Marion et Alceau, 22h minuit, du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Moi j'aimerais bien tester votre côté un peu bluff, les filles Marion et Gaëlle. Vous allez nous raconter une histoire et ce sera à nous de savoir si vous bluffez ou non. Mais ça peut être une vraie histoire du coup. Ah oui, c'est soit une vraie histoire, soit vous bluffez. Ce sera à moi d'en décider avec Thibaut à l'area, puisque de toute façon tout le monde est sur le tatouage de Paul. Mais Gaëlle commence. Oh putain, carrément ! Si t'es pas prête, Marion commence. Vas-y Marion, commence. Alors moi c'est pas facile de trouver une vraie histoire, mais j'en ai une, parce que c'est vrai qu'on se dit beaucoup de choses dans cette émission. A chaque fois, vous connaissez toute ma vie, mais il y a quelque chose que vous ignorez. Vous l'ignorez, peut-être que toi t'as cramé à Nesau, mais je ne pense pas, parce que c'est assez récent. Alors Gaëlle, je t'explique, tu sais qu'on fait des opérations bahues, c'est-à-dire que nous on se balade partout en France et on va chercher des élèves à la sortie des cours, on fait des activités avec eux, on en fait des vidéos, archi cool tu vois. Et il se trouve qu'il y a une dizaine de jours, on est parti à Strasbourg, en opé bahue, on a récupéré une gamine, on a fait franchement plein de trucs avec elle, c'était le feu, elle s'appelle Lilou. Et à Strasbourg, il y a un youtubeur qui s'appelle Fast Good Cuisine, qui est originaire de là-bas, qui cartonne, qui a 2 millions d'abonnés. Et donc il nous a rejoint, tu te rappelles, pour le resto, on a bouffé avec lui et tout ça. Et donc il s'appelle Charles, et en fait, on a changé nos numéros pour l'émission. Tu te rappelles, c'était à table. Et j'ai peut-être reçu un ou deux messages de chinage, de Fast Good Cuisine. Peut-être. Peut-être, mais alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la drague, mais en fait, le gars est un peu chaud pour venir sur Paris et qu'on discute tout ça. Ouais, il a envie de cuisiner à l'intérieur de toi. Ouais, il veut discuter profondément. Mais bon, je n'ai pas forcément donné suite. Voilà, on se parle, enfin moi en tout cas, je réponds pour l'instant de manière correcte. Alors, je ne remets pas ta parole en doute, mais enfin, je suis un peu vexée que tu ne m'en ai pas parlé. Oui, Enzo ? Alors, il a envie de monter tes ovaires en neige, c'est ça ? C'est vrai que je ne voulais pas l'afficher non plus, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce que le pauvre, je ne sais pas si ça ne se fait pas trop. Voilà, mais bon, je l'embrasse si jamais il écoute. Bon, alors on verra dans un instant, voir si Marion bluffe ou pas. Et toi, déjà Gaël, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Marion ? Je pense que c'est vrai. D'accord. Thibaut, elle a rien, t'en penses quoi ? Moi aussi, je pense que c'est vrai, parce qu'il avait un petit regard un peu genre... Je pense qu'il a bien aimé Marion, quoi. Ah, mais moi, je pense qu'il a bien aimé Marion aussi, parce que quand il mangeait sa pizza, il la regardait en bavant. Mais, je ne sais pas, j'ai un doute. On va écouter l'histoire de Gaël. D'accord. Moi, ça va être moins happy, en fait. Il y a... J'avais 17 ans. J'étais sur la route pour aller en discothèque avec mon meilleur pote à l'époque, que je ne vois plus du tout depuis. Et on a eu un très, très grave accident de voiture. J'ai été... Enfin, en fait, c'était un accident d'aqua-planning, si tu veux, donc j'ai perdu le contrôle de la voiture. Voilà, ça ne faisait même pas six mois que j'avais mon putain de permis. Et j'étais réanimée dans l'ambulance. Donc, j'ai été morte cliniquement pendant plus de quatre minutes. Donc, arrêt du cœur, arrêt du cerveau, tout le bordel. Non. Et je n'ai gardé aucune sequelle. Pardon, mais... Oh là là ! Ça paraît ouf. Ah ouais, mais rigole. Mais moi, je pense que ça ne s'invente pas, ça. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas marrant, mais tu sais, comme tu es dans le doute, ça porte à rire. Parce qu'évidemment, je ne me moque pas des gens morts cliniquement. Ça n'a pas de sens. Bon, tu vois la réa qui suppose de l'histoire de Gaël. Moi, je pense qu'elle meure cliniquement. Tu penses que c'est vrai aussi ? Moi, je pense qu'elle bluffe, Marion. Moi, je pense qu'elle bluffe aussi. Parce que ça me paraît ouf, ça se saurait, je pense. J'aurais vu des articles là-dessus. Parce que je ne sais pas, on a fouillé dans tout ton passé, Gaël. On est psychopathe. En revanche, Marion a dit « Elle bluffe aussi ». Ça veut dire que peut-être qu'elle ne me fait pas. Non, j'ai dit « Elle bluffe aussi, je pense comme toi ». Il est con, lui. C'est ça. L'absurde. Alors, comme vous voulez, dites-moi si vous pensez que je bluffe ou pas. Thibault Larra, j'aimerais une musique de Susu. La musique de Suspense. Nous allons passer à la révélation. Marion. Moi, je l'ai dit, « Elle bluffe ». Non, c'est vrai. Gaël, dit que c'est vrai. Thibault, dit que c'est vrai. Enzo ? Elle bluffe. Elle bluffe. Deux bluffs de vrai. Mais évidemment, je bluffe. Il a une meuf. Je ne sais pas s'il a une meuf, mais en tout cas, il ne m'a jamais écrit de la vie. On a juste passé un bon moment au resto. Et puis, le pauvre, j'ai lancé une rumeur. Là, ça se trouve, tout le monde va le tweeter. Mais pas du tout. Il n'a rien fait, Charles. Et puis, au-delà de ça, ça faisait vraiment la meuf gros boulaire qui fait genre « Moi, je me fais draguer par tout le monde. » Exactement. Je n'aurais jamais dit ça comme ça. Je ne l'aurais pas affiché. Ah, tu t'es fait avoir. Thibault à l'area, musique de susu. Je vous rappelle que Gaël nous a raconté une histoire. On doit savoir si c'est la vérité ou si elle bluffe. Oui. Elle nous a dit qu'elle était morte cliniquement après un grave accident de voiture. Après un grave accident de voiture. Alors, j'ai été ce soir-là avec mon meilleur ami en voiture. J'ai eu un accident d'aquaplanning. J'ai eu un très, très grave accident de voiture. Oh, merde. Mais je ne suis pas morte cliniquement. Ah ouais, donc c'était mi-vérité, mi-blas. J'ai, voilà. J'ai plié le truc. Tu le tiens bien quand même parce que... Il n'y a pas eu... Alors, vous avez eu un grave, grave accident de voiture mais personne n'est décédé. Non, non, non. Mais c'est un truc de ouf. On n'arrive toujours pas à comprendre comment on est encore en vie aujourd'hui.